Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de la guerre de l'art. Ça a toujours été plus ou moins une constante chez moi. J'ai besoin de créer et j'ai besoin de faire sortir de moi plein de trucs. Que ce soit une époque de la musique, quand je jouais de la basse, du dessin, peu importe la forme. Aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon média qui est la vidéo. Ce qui regroupe beaucoup de différents éléments avec lesquels j'aime beaucoup travailler. C'est d'abord l'image, la photo, le matériel, l'informatique, les programmes, mais aussi le son, la musique, la vidéo en elle-même, le montage, le storytelling qui va derrière, etc. Et régulièrement, j'ai ce que je pourrais appeler des blocages. C'est un peu ce que certains appellent le syndrome de la page blanche, mais au niveau de la vidéo. Et à chaque fois que ça se passe, je reviens toujours sur un bouquin de Steven Pressfield qui s'appelle The War of Art, ou La Guerre de l'Art, une piste de petite blague sur l'art de la guerre, mais à l'envers. C'est un bouquin que je ne peux que vous conseiller. Je vous mettrai un lien dans la description. Il est très facile à trouver en anglais. Il est relativement difficile et il se vend très très cher en français. En quoi est-ce que ce bouquin, moi, m'inspire et me permet de vaincre cette espèce de blocage ? Steven Pressfield, qui est un écrivain américain et qui a passé un peu plus d'une décennie, a essayé d'écrire son premier roman. Il n'arrivait pas trop à expliquer ça, mais impossible de finir son premier roman pour des raisons inconnues, entre guillemets. Et c'est justement là-dessus qu'il revient dans ce livre. Quelles sont les raisons ? Le sous-titre du livre, c'est Break through the blocks and win your inner creative battles. Ça veut dire Traverser les blocages et gagner votre bataille intérieure créative. Votre bataille créative intérieure. Ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est qu'il y a des forces qui sont en mouvement tout le temps quand on essaye de créer. Et l'être humain est particulièrement feignant et va aller là où il y a le moins de résistance. C'est ce que certains appellent la procrastination, mais pas seulement. C'est par exemple, vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer dans un projet et c'est beaucoup plus simple d'aller sur l'ordi pour aller jouer à PUBG pendant une heure que de vous atteler à ce projet. Et c'est pas seulement ça. C'est votre meuf ou vos parents qui vont vous dire « Mais t'es vraiment sûr que t'as envie de prendre ce risque ? » Parce que quand même, ton boulot, aujourd'hui, il te rapporte bien. Ce serait dommage de gâcher ça quand même. C'est aussi la pression sociale, c'est toutes ces choses qui nous détournent au fur et à mesure de notre instinct créatif. Dans le bouquin, Steven Pressfield appelle ça la résistance. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on prend souvent le chemin de la moindre résistance. Et c'est souvent au mépris de notre création, de notre créativité. C'est en faisant des efforts, c'est en se battant tous les jours pour essayer de faire tomber ses murs qu'on arrive vraiment à être créatifs. C'est un bouquin qui n'est pas très gros, parce qu'il fait quoi ? 160 pages, un truc comme ça. Et c'est écrit plutôt gros. Je ne sais pas si vous le verrez. Je dirais que les 50 premières pages sont pour moi à chaque fois une, pas une redécouverte, mais une espèce de re-révélation à chaque fois. Ce qui me permet de me remettre dans la droite ligne, dans le droit chemin pour aller vers ce que j'essaye de faire. Qu'est-ce que j'essaye de faire ? J'essaye d'aller vers des projets intéressants. J'essaye d'apprendre. J'essaye toutes ces choses-là, c'est des choses qui demandent des efforts et qui sont relativement difficiles. Je pourrais, voilà, typiquement, on est mardi soir, il est 19h19, je pourrais être dans le canapé, là, à regarder un truc sur Netflix, mais plutôt que ça, j'enregistre une vidéo pour mes copains barbus, pour essayer de les motiver, pour essayer de les inviter à lire La Guerre de l'art de Steven Pressfield, et de les inciter à créer. Pour moi, créer le processus de création est quelque chose qui est ultra important. C'est quelque chose que j'ai en moi et qu'il faut qu'il sorte sous différentes formes. Ça peut être mon espèce de guitare qui va être merdique, mais qui va me permettre d'apprendre plein de choses. Ça va être réaliser ce genre de vidéos, ça va être aussi regarder vos commentaires, ça va être discuter avec des gens à droite, à gauche, et surtout, essayer du mieux que je peux de faire avancer certains projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et c'est vrai que le processus de création, c'est un processus qui est profondément... Quand on essaye de créer quelque chose, on est profondément seul, et on est confronté à son soi super fainéant, qui me dit « Ah, mais t'es vraiment sûr que tu veux enregistrer cette vidéo ? » Et après, il va falloir que tu fasses le montage, qui est là encore jusqu'à au moins 22h. « Allez, vas-y, une petite demi-heure de PUBG, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde ! » Pour être transparent, c'est pas la fin du monde, mais ça rajoute ce que Steven... Ah putain, j'arriverai pas à dire son nom. Ça contribue à ce que Steven... Putain, ça contribue à ce que Steven Pressfield appelle la résistance. Et c'est ces résistances-là qu'il faut arriver à combattre pour arriver à libérer votre créativité. Ce bouquin-là, j'en ai entendu parler dans le podcast de Joe Rogan Experience, le podcast de Joe Rogan, que je ne peux que vous conseiller, qui est un des bouquins qu'il a le plus donné à ses connaissances et à ses amis. Moi, je l'ai lu au moins une bonne dizaine de fois, et je continue à le lire régulièrement. Là, je suis en train de le relire, j'en suis à la page 38, qui est la résistance et la critique. Je vais vous lire un petit extrait. Je vais vous le traduire en live. Si vous remarquez que vous critiquez les autres personnes, il se peut que vous le fassiez à cause de la résistance. Quand nous voyons les autres commencer à vivre leur vraie vie, ça nous rend dingue si nous-mêmes ne le faisons pas. Les individus qui réalisent leur propre vie ne critiquent jamais les autres. S'ils parlent, c'est plutôt pour offrir des encouragements. Regardez-vous vous-même. Toutes les manifestations de la résistance ne font que vous desservir. La critique et être méchant envers les autres est une des caractéristiques. Je ne sais pas trop quoi dire pour essayer de vous convaincre d'aller choper ce livre, qui est vraiment un livre, qui pour moi est un livre fondateur. De temps en temps, on est coincé dans un espèce d'immobilisme. On a plein de choses à faire et on n'y arrive pas. Moi, une de mes solutions, c'est de lire ce livre, et ça me remotive. C'est aussi d'aller regarder des vidéos de gens que j'admire ou qui sont vachement motivants, comme Gary Vaynerchuk. Je mettrai aussi un lien dans la description. C'est des gens qui me font penser qu'on peut faire énormément de choses et que notre ennemi principal, c'est nous-mêmes. C'est pas le pognon, c'est pas les capacités. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est principalement de notre faute si on n'arrive pas à mener à bien tous les projets qu'on aimerait. On adore trouver des excuses. On adore dire que c'est la faute au système, que c'est la faute à machin, que c'est la faute à bidule. Moi, en tout cas, ce bouquin, à chaque fois, me redonne la foi et me permet de me reconcentrer et de repartir de plus belle. Bon, ça a pris un tour un peu semi-mystique, en disant, lisez la Sainte Bible de la Création. Mais il doit y avoir des versions en ligne pirate en PDF. Je les ai pas, mais ça doit se trouver. Je ne peux que vous inciter à aller lire ce bouquin. Si vous l'avez lu, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est un de mes bouquins de référence qui me permet à chaque fois de me remotiver et de repartir de plus belle. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions des insultes, tu trouves que La Gare de l'Art, c'est un bouquin débile, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme couèche, aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra à nous acheter d'autres bouquins comme La Gare de l'Art. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé un tout petit peu et qu'elle vous permettra de libérer votre créativité. C'est tout pour cet épisode. À la prochaine et comme d'habitude, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada